Bonjour, donc le 6 février, c'est la journée sans téléphone portable. C'est une initiative qui a une quinzaine d'années, mais qui est en plein développement et qui est à l'initiative de Phil Marceau. L'idée est de prendre conscience de notre relation à notre fameux smartphone. Il faut bien reconnaître que les années passant, c'est devenu pour beaucoup une véritable addiction. Nous sommes dans la dépendance de cet appareil qui envahit nos vies et qui parfois même accompagne nos nuits, comme beaucoup en témoignent lors des études. Alors, c'est un bel exercice, il faut en avoir envie, c'est l'idée donc d'essayer pendant une journée de ne pas du tout l'utiliser. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une journée ? On peut se poser la question. C'est peut-être de se dire qu'on ne l'allume pas au réveil, comme nous le faisons souvent, et que nous attendons le lendemain matin pour le récupérer et commencer à de nouveau l'utiliser. Alors, c'est long. 24 heures, c'est long. Je pense qu'il faut s'y préparer parce que c'est vraiment un défi de l'extrême et s'y préparer en anticipant sur ce que sera cette journée un petit peu différente des autres. Alors, des gens comme moi ont vécu sans le portable, puisqu'on les a eus au début des années 90, et peuvent peut-être donner quelques conseils ou répondre à quelques questions. Alors, une question, c'est comment je vais faire, par exemple, pour m'organiser, si je suis en retard, un rendez-vous ? Alors, la réponse, c'est qu'on essaye, pour une fois, d'anticiper suffisamment pour ne pas avoir ce retard et de ne pas passer le fameux coup de fil ou le petit texto d'excuses qui facilitent, évidemment, une arrivée trop tardive. Comment je fais pour me repérer, me déplacer, plan du métro, plan des bus, le fameux mapi en voiture ou même à pied ? Bien, il y a un truc qui s'appelle la carte routière ou la carte, tout simplement, de la ville sur papier et qui est très pratique et qui nous permet d'exercer notre sens de l'espace. Comment je fais si je veux donner des nouvelles à des amis ou prendre des nouvelles de mes parents ou de proches ? Bien, il y a encore quelques années, ces nouvelles n'étaient pas aussi systématiques et on prenait un petit peu d'espace, je dirais, entre deux échanges. Donc, peut-être, là aussi, anticiper et prévenir les plus proches que ce jour-là, on ne les appellera pas, qui, peut-être aussi, si eux ne font pas l'effort de couper leur portable, avoir un message expliquant que c'est la journée sans portable et qu'on les rappellera volontiers le lendemain, en se préservant peut-être un numéro d'urgence sur un fixe, pourquoi pas, de façon à, s'il y avait un drame, pouvoir y parer. Qu'est-ce que je fais dans une queue de caisse, de supermarché, où toutes ces files d'attente, où j'ai l'impression de perdre mon temps et où le smartphone est vraiment un grand réconfort, parce que je regarde des petites vidéos, je me renseigne, je lis mes mails ? Eh bien, peut-être que c'est l'occasion d'exercer votre calcul mental, par exemple, en essayant de calculer le coût de votre caddie. Ça peut être extrêmement formateur, ou regarder autour de vous, et pourquoi pas, dans certaines files d'attente un peu longues, échanger avec un inconnu ou une inconnue, qui, après tout, aura peut-être des choses à vous dire fort intéressantes, et passer un petit moment sympathique. Qu'est-ce que je fais si je veux être au courant, si je veux être informée, comment je me passe de mon fil Twitter, par exemple, ou de LinkedIn ? Il y a un truc qui s'appelle les journaux, le papier, et qui a toujours été quelque chose de très utilisé, comme le livre dans un train ou un avion. Et c'est vrai que, là aussi, on peut se dire que, quelquefois, des articles de fond, de l'information qui n'est pas dans l'instant immédiat, et dans la fluidité absolue, ça peut être une autre façon d'aborder le cours de ce monde. Qu'est-ce que je fais si je n'ai pas de nouvelles de mes enfants ? Parce que nous avons l'habitude de nous appeler deux ou trois fois par jour, ils sont petits, et j'aime bien savoir ce qui leur arrive. Eh bien, c'est peut-être l'occasion de se voir, de prévoir un déjeuner dans un fast-food, ou un sandwich dans une cafétéria, ou un petit tour dans un centre commercial, et, par exemple, de les sortir de la cantine pour discuter avec eux, et non pas avoir une journée complètement ordinaire, où les relations, le retour à la maison, par exemple, se fait avec le fameux petit coup de fil rapide. Voilà, plein, 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 plein de fonctionnalités extraordinaires qui nous permettent de faire, mais, des tonnes de choses dans un minimum de temps, et avec beaucoup de confort et souvent de plaisir, mais bien mesurer qu'on peut faire autrement, que d'ailleurs, pendant des centaines d'années, des milliers d'années, on a fait autrement, et que c'est très intéressant, justement, de se détacher de cet instrument qui devient peut-être un peu trop envahissant et addictif. Alors, c'est à aborder comme un défi, un défi de l'extrême, et cette journée du 6 février, si vous relevez le défi, est à aborder comme une toute nouvelle expérience de vie, comme une belle aventure, et puis il y aura le 7 février, où vous pourrez, bien sûr, reprendre vos habitudes virtuelles, distancielles et numériques. Bon courage ! Bon courage ! Bon courage ! Bon courage ! Bon courage !